Bonjour, moi c'est Audrey, conseillère emploi-orientation chez EquiRessources. Je vous retrouve pour une nouvelle saison de notre podcast Le Cheval des Métiers, mettant à l'honneur les professionnels de la région d'excellence du cheval pour la filière que constitue la Normandie. Pour cette quatrième saison, notre objectif demeure de vous faire découvrir les métiers de la filière équine, dans toute leur variété. Rattachée à l'IFCE, notre équipe s'investit pleinement auprès de l'Observatoire des Métiers et des Formations de la filière équine, qui mène un travail d'analyse des tendances de l'emploi et de la formation, mais aussi auprès du Conseil de l'emploi et de la formation, réunissant l'ensemble des acteurs de la filière équine. En effet, notre mission chez EquiRessources est de vous accompagner dans votre orientation, puis votre insertion professionnelle. Pour cela, nous diffusons plus de 3500 offres d'emploi, d'apprentissage et de stage chaque année sur notre site. Afin de vous permettre d'avoir une connaissance la plus large possible des métiers du cheval, nous vous proposons un partage d'expérience avec des professionnels normands passionnés et passionnants, qui vous partageront leur parcours, leur quotidien, leurs conseils et le regard qu'ils portent sur l'évolution de leur métier. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Muriel Hamon, vétérinaire à la clinique de Méedin. Bonjour Muriel, merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'EquiRessources pour le podcast Le Cheval des Métiers. Bonjour Audrey, merci de m'avoir invitée pour parler du métier de vétérinaire équin. Avec plaisir. Peux-tu revenir pour nous sur ton parcours avant la formation ? Quel a été le déclic ? Pourquoi est-ce que tu as choisi ce métier-là ? Alors, j'ai grandi en ville, en région parisienne, pas du tout dans un milieu équin. Et je savais que je voulais faire un métier en profession médicale parce que, voilà, c'est un environnement familial que je connaissais bien. Dans ma famille, il y a beaucoup de profession médicale et j'étais passionnée de chevaux. Je faisais de l'équitation, comme de nombreuses adolescentes. Et le cheval, c'était pour moi un graal à atteindre. Puisque ce n'était pas mon quotidien, j'avais envie de vivre auprès des chevaux. Donc, j'ai décidé de concilier mes deux passions à travers ce métier. Tu savais dès le bac que tu allais vouloir faire ce métier et tu as fait l'école du coup en région parisienne ? Alors, je savais dès la fin du collège parce qu'à l'époque, il y avait un an de prépa à faire. Et pour avoir de bonnes écoles préparatoires, il fallait déjà avoir un bon dossier au lycée pour postuler dans une prépa qui avait de bons résultats au concours vétérinaire. Alors, après le lycée, j'ai fait un an de prépa à Paris, au lycée Saint-Louis. Et j'ai eu le concours à l'issue de cette année de préparatoire. Et je suis rentrée à l'école nationale vétérinaire de Nantes. D'accord. Donc, tu as changé de région et tu es partie à Nantes alors que tu avais fait l'école à Paris avant. Et pourquoi Nantes n'est pas en région parisienne ? On postule. On a plusieurs choix. J'avais postulé à Maison-Alfort. Mais le résultat, le classement qu'on a à l'issue du concours détermine l'école dans laquelle on va rentrer. Donc, mon second choix était Nantes. C'est la raison pour laquelle je suis rentrée à Nantes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment se déroule cette formation qualifiante une fois qu'on rentre en école vétérinaire ? Quels sont les contenus de la formation ? Sa durée ? Un petit peu plus, comment ça se passe ? Alors, j'ai fait cinq ans d'école vétérinaire. Les quatre premières années sont des années générales. C'est-à-dire qu'on a un enseignement théorique et pratique, essentiellement en pratique canine. Et la formation théorique est très diversifiée. On apprend aussi bien dans le domaine de la zootechnique, de l'hygiène alimentaire, évidemment, parasitologie, médecine générale, toutes espèces. Et en dernière année, à l'époque, il y avait une année de spécialisation qui s'appelait la T1 Pro, T1 Proéquine. Et donc, j'ai choisi de faire cette T1 Pro-là. Ça a un peu changé maintenant. La formation a changé il y a deux ans de prépa, déjà, qui permet de postuler pour plusieurs écoles, pas que pour l'école vétérinaire. Donc, ça, c'est pas mal. Quand on n'a pas l'école véto, maintenant, on peut faire une école de bio ou d'agro. Mais le concours est le même ? À l'issue de l'école préparatoire, il y a un seul concours et ensuite, on voit ? Non, on postule à plusieurs concours. C'est-à-dire que ce sont des concours communs pour rentrer dans différentes écoles. Donc, si on n'a pas véto, on peut rentrer dans une école d'agro. Voilà, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc, nous, moi, je n'ai fait qu'un cursus d'apprentissage vétérinaire. Donc, quatre ans d'année générale et un an d'année spécialisée en équine. Donc, cette année nous a permis de faire pas mal de stages. C'était le début des années de spécialisation, en dernière année. Et il y avait une formation théorique à l'école, un petit peu de pratique, mais les hôpitaux n'étaient pas encore aussi développés que maintenant, à l'école de Nantes. Et pas mal de stages. Et j'ai fait notamment un stage au Canada, à l'Université de Montréal, à Saint-Hyacinthe, pour apprendre un peu plus sur le métier. Donc, c'est une année de spécialisation avec les cours théoriques et des stages à l'alternance régulier pour arriver à avoir bien et le côté pratique et puis continuer à enrichir sa théorie aussi. Ensuite, directement, quand tu as fini la formation, tu as recherché un emploi. Est-ce que ça a été facile et comment est-ce que ça s'est passé quand tu es sortie de l'école ? Après ma formation, j'ai été diplômée en 2003. J'avais fait un stage au CIRAL. C'est un centre d'imagerie de référé en pathologie locomotrice du cheval, qui est dépendant de l'école vétérinaire d'Alfort, qui est à Dozulé, dans le Calvados. Et dans le cadre de ma cinquième année, j'avais fait un stage de 15 jours là-bas qui m'avait énormément plu. Et j'ai postulé pour être assistante au CIRAL. Donc j'ai eu, j'ai pu obtenir ce poste d'assistante. Et après l'école, j'ai travaillé un peu l'été et j'ai enchaîné sur six mois d'assistanat. Et après cet assistanat, j'ai commencé à travailler en faisant ma première saison de monte en Normandie. Donc saison de monte, c'est la saison de reproduction en Normandie. Et c'est six mois intenses. Et voilà, et j'ai fait ça pendant quatre ans en fait. Pendant quatre ans, j'ai fait que des saisons en Normandie. Et l'automne, l'hiver, je l'ai réservé à la formation et puis au petit boulot pour gagner ma vie en parallèle. Et j'en ai profité pour aller me former à l'étranger. Donc j'ai été aux États-Unis, j'ai été en Irlande. Je me suis formée aussi à Chantilly. Enfin voilà, j'ai voulu découvrir un peu le monde vétérinaire équin à travers d'autres angles que celui de la Normandie. Quelles sont les formations que tu as effectuées ? Du coup, c'était des spécialités différentes à chaque fois ou c'était une spécialité que tu as choisie ? Et après plusieurs professionnels que tu as été consultés et auprès desquels tu as fait des formations ? Alors en fait, j'ai postulé dans une université en Pennsylvanie. Là, c'était pour me former en néonat, néonatalogie et en cardiologie. Ce n'était pas diplômant, c'est simplement suivre les professeurs et puis regarder le plus de cas possibles. Après, en Irlande, là, c'était pour suivre un professeur assez connu en néonatalogie aussi. Près de Chantilly, j'ai suivi une formation en anesthésie. Et puis, j'ai suivi une amie aussi en ambulatoire, elle allait dans les écuries de Chantilly. Ça, c'est vraiment un poste que je voulais voir, mais ce n'était pas de diplômant. Par la suite, j'ai suivi une formation d'imagerie en pathologie locomotrice qui s'appelle l'ISELP. Et ça, c'est une formation continue. Il y en a beaucoup. On peut faire beaucoup de possibilités de faire de la formation continue. Donc, sans stage, c'était simplement théorique et un peu de pratique. Mais ça, c'est une formation qui a été créée par le professeur Denois, qui est justement ancien directeur d'officiale, mais qui officie toujours là-bas. On se rend compte qu'en fait, quand on a nos diplômes de vétérinaire, on peut encore faire plein de formations et se spécialiser dans des pans différents de la médecine vétérinaire. Oui, c'est ça qui est passionnant, je trouve, c'est qu'on peut apprendre tout au long de sa pratique. J'ai une collègue qui a suivi une formation d'ostéopathie. Un autre collègue qui était diplômé, puis il est parti faire une formation en dentisterie, se spécialiser uniquement en dentisterie, chirurgie et médecine en dentisterie équine. D'autres collègues qui se spécialisent en chirurgie alors qu'ils ont commencé leur pratique et puis réorientent leur activité pour faire quelque chose qui leur plaît ou qu'ils ont découvert sur le tard, parfois. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une grosse offre de formation continue. Oui, ça permet de choisir après un peu plus, d'avoir une formation très générale et ensuite de choisir un petit peu plus quelque chose qui vraiment te plaît. Et comme tu dis, que tu as découvert un petit peu plus tard. Oui, je pense que quand on sort de l'école, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire dix ans après. Et en fait, c'est en fonction des rencontres et des stages que l'on fait, qu'on oriente notre pratique. Et que tout évolue au fur et à mesure. Oui. Est-ce que tu peux nous décrire une journée classique de vétérinaire actuelle ? Alors, en Normandie, c'est un peu spécial parce que la Normandie, c'est un gros pôle de repro, de reproduction, chevaux de course et chevaux de sport. Souvent, le matin, en saison de monte, donc entre février et juillet, nous sommes dans les haras. Et nous suivons les juments en gynécologie pour les envoyer à la saillie au moment opportun. Ça, c'est le gros de l'activité d'un vétérinaire équin en Normandie. Et il y a aussi des visites associées à la gynécologie, les visites d'élevage avec soins aux poulains et puis soins aux poulinières. Alors, ça, cette activité, elle doit être faite en grosso modo le matin, puisque les saillies sont programmées soit en fin de matinée, soit l'après-midi. Et puis, l'après-midi, on fait davantage de visites, de suivis, notamment du suivi sportif, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes aussi dans la région, suivi de sportifs, de chevaux de course et de chevaux de sport. Là, classiquement, on va dans les écuries et on nous montre les athlètes qu'on a l'habitude de suivre après les courses ou après un trauma, un accident. Et il y a aussi une partie de notre activité qui se déroule en clinique. Alors là, on reste dans notre salle de consultation et puis les chevaux. Donc, le propriétaire vient avec un ou deux chevaux à la clinique pour des examens complémentaires qu'on ne peut pas faire sur le terrain. Ou parce que le propriétaire vient de loin. Donc, c'est plus simple qu'il amène le cheval à la clinique. Et là, ce sont des consultations peut-être un peu plus spécialisées où on a besoin de matériel non transportable. On a besoin de faire une radio de dos ou il faut que le cheval ait un examen ophtalmologique approfondi avec beaucoup d'équipement. Donc voilà, ça, c'est une journée classique. Là, après, en fin de journée, on a la partie administrative à assurer. Alors, soit on a besoin de se réunir entre collègues pour différents points à gérer ou on doit faire nos comptes rendus. Un compte rendu de visite, ça, ça peut durer assez longtemps. Ça peut un peu grignoter notre temps sur le début de soirée. Et il y a aussi une partie de l'activité qui est hospitalière, que moi, je ne pratique pas. Mais certains chevaux sont hospitalisés soit pour des chirurgies de convenance, soit pour des urgences médicales ou chirurgicales. Et là, c'est une toute autre activité. C'est d'évoluer à des vétos qui restent à la clinique toute la journée et qui assurent ses soins. Donc qui opèrent les chevaux et qui ensuite font les soins post-opératoires. Oui. Donc toi, tu as choisi plutôt de mixer un petit peu, d'être sur le terrain la majorité du temps, un petit peu en clinique. Voilà, moi, j'ai orienté mon activité sur la pathologie locomotrice et l'imagerie, que je pratique à la fois sur le terrain, avec du matériel ambulant, d'imagerie, échographie, radiographie, endoscopie, qui est transportable. Et puis à la clinique, avec un matériel plus volumineux. Et j'assure aussi les scanners. J'ai voulu m'orienter depuis 2020. Depuis l'achat de notre scanner, j'ai voulu m'occuper de cette partie-là. Ce qui me permet de continuer à me former. Et puis, je trouve que ça fait énormément progresser en anatomie, en compréhension des pathologies locomotrices et des maladies de la tête. C'est-à-dire tous les problèmes dentaires, sinuso, phtalmo. On apprend beaucoup de choses grâce au scanner. Donc ça a vraiment été un plus d'avoir cet appareil et ça a changé, ça t'a aidé dans ta pratique vétérinaire et à faire des analyses plus complètes encore ? Ah oui, oui. C'est un outil diagnostique très intéressant. C'est sûr que depuis qu'on a le scanner, on voit beaucoup de problèmes sur la tête qu'on ne voyait pas avant, déréférés maintenant. Et ce qui permet de mieux orienter le chirurgien sur le type d'intervention à pratiquer. Ensuite, c'est une aide opératoire pour le chirurgien. C'est-à-dire quand il doit opérer une fracture, poser des vis, le guidage est beaucoup plus précis depuis l'acquisition du scanner. Et c'est sûr qu'en pathologie locomotrice, on comprend beaucoup plus de choses puisqu'on voit l'os ainsi que les tendons en trois dimensions. Donc on comprend mieux les lésions, on voit vraiment des lésions qu'on ne voit pas à la radio et à l'échographie. Donc on sait ce qui peut arriver même sur le terrain, même si on ne fait pas de scanner, on sait tous les possibles lésions qui peuvent se produire. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pour toi quels sont les avantages de ce métier et peut-être les inconvénients aussi que tu vois, mais qu'est-ce que tu aimes dans ce métier ? Le principal avantage, c'est que c'est un métier divers qui permet d'avoir une activité très diversifiée. On peut rester généraliste et faire de la traumatologie, de la gynécologie, de l'ophtalmologie, comme on peut se spécialiser, mais voir quand même des cas variés dans un domaine. Un chirurgien peut opérer une colique, puis une fracture. En humaine, ce n'est plus pas le cas. Donc je pense que c'est la diversité des cas qui est intéressante. Après, le deuxième avantage, je trouve, en tout cas en clinique, c'est de travailler en équipe. On a un staff vétérinaire et auxiliaire vétérinaire et secrétaire vraiment intéressant à la clinique. Et je trouve que ce partage est vraiment intéressant. Ou travailler en équipe dans les haras. On est vraiment, pour moi, ce sont des partenaires. Les entraîneurs, éleveurs qu'on voit parfois tous les jours, concourent évidemment aux soins, à la qualité de soins, et puis à des aides diagnostiques avec leurs analyses qui sont précieuses pour nous. Ça, ce sont les avantages. L'inconvénient, c'est que c'est très chronophage. C'est sûr que, comme on doit assurer à la fois les visites quotidiennes toute l'année et les urgences, donc on est ouvert 24 sur 24 toute l'année, il faut s'organiser pour assurer ce service de soins permanents. Et voilà, on a une charge de travail assez importante. Ça se rajoute après l'administratif, donc voilà, ça c'est l'inconvénient. Oui, tu n'as pas le temps de t'ennuyer. Non. Pour toi, quelles sont les qualités nécessaires pour faire ce métier de vétérinaire ? Alors je pense, là je rebondis sur ce que je viens de dire sur la charge de travail. Il faut être capable d'encaisser une charge de travail importante, même si je pense qu'on peut adapter les choses, enfin adapter les emplois du temps pour que ça ne soit pas désagréable. Il faut un bon relationnel avec la clientèle qu'on côtoie tous les jours. C'est un métier où il y a beaucoup d'interactions, d'interactions avec les collègues et nos clients. Donc c'est sûr que ça c'est une part importante, c'est une qualité importante à avoir. Après je pense qu'il faut s'intéresser aux disciplines équestres et épiques, parce que ça donne du sens à ce qu'on fait. Et c'est toujours un plus de pouvoir suivre les performances des athlètes, de pouvoir suivre les ventes des poulains qu'on a fait naître. En tout cas, je trouve que ça donne beaucoup plus d'intérêt à notre métier, de s'intéresser à notre filière. Il ne faut pas rentrer chez nous le soir et complètement ignorer ce qui se passe dans les disciplines équestres et épiques. Et puis ensuite, il faut être capable de gérer le stress, parce qu'il y a pas mal de situations de stress avec notamment des urgences. On est face à des clients qui sont stressés, des situations où on doit avoir des décisions rapides et être efficaces. Puis ensuite, quand on décide de s'associer avec d'autres vétérinaires, il faut avoir des qualités de manager et puis de gestionnaire. Il faut être quand même assez multitâche et être curieux. Être curieux, oui, c'est sûr. Être très curieux et de toutes les disciplines, parce que c'est aussi ça qui est très intéressant dans ton métier, c'est qu'en fait, tu vois des chevaux de tous horizons et des propriétaires de chevaux de tous horizons. Donc, c'est toujours enrichissant. Au final, j'imagine de tous les jours. C'est ça, on apprend aussi bien d'un cavalier d'endurance que hier, j'étais au Pain à accueillir les chevaux d'attelage. C'est encore un monde qui est différent et passionnant. C'est un monde de passionnés d'ailleurs. Donc, c'est intéressant d'échanger avec eux. Un éleveur, il a plein de choses à nous apprendre. Donc oui, il faut être curieux, les écouter, savoir discuter, prendre de son temps hors soins pour comprendre un peu mieux le monde du cheval. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter ? S'il y a quelque chose dont tu te souviendras quand tu seras à la retraite et que tu parcourras plus la Normandie d'élevage en écurie ? Alors, il y a pas mal d'anecdotes, mais parfois, entre les chirurgies et tout, c'est des moments vraiment intenses. En fait, j'ai pensé à une anecdote qui est toute récente. On a eu un poulain hospitalisé pour une infection du coude, un petit poulain d'un mois et demi. Et on ne pouvait pas faire non plus trop de frais sur ce poulain-là parce qu'on sentait bien que le pronostic était assez réservé. Et les propriétaires voulaient avoir un diagnostic plus précis pour savoir comment orienter après les soins. Donc, on a décidé de passer ce poulain dans le scanner pour avoir une imagerie du coude, et comprendre s'il y avait simplement une infection articulaire ou si l'infection était plus profonde, était osseuse. Et ce qui était vraiment drôle, c'est qu'il y avait le professeur dont je vous parlais, M. Denois, qui était à la clinique ce jour-là, qui nous enseigne l'anatomie et l'imagerie et qui, là, était... Ça tombait bien. Qui venait en tant que propriétaire de chevaux. Et donc, je lui ai demandé si ça a intéressé de venir faire le scanner avec nous. J'étais aussi avec mon associé chirurgien. Il y avait l'équipe de Néonates qui s'occupait du poulain qui était là. Donc, on s'est retrouvé une petite équipe de 10 personnes autour de ce poulain à prendre du temps pour bien comprendre ce qui se passait. Et puis après, on a fait des soins d'urgence. Il fallait ouvrir l'articulation, mais sans aller non plus au bloc parce que c'était trop coûteux. Et c'était vraiment un bon moment de partage. Je pense que... Enfin, j'espère que ce poulain, là, c'est tout récent. C'était la semaine dernière. Donc, je ne peux pas vous donner encore l'issue de cette histoire. Mais c'était un moment intéressant parce que... C'était sympa qu'il y ait notre professeur qui a enseigné à tellement de vétérinaires qui étaient dans la salle. Et puis que les jeunes de l'équipe d'hospite opèrent sous la direction du chirurgien. Voilà. J'espère qu'en tout cas, ça se finira bien. Mais c'était un bon souvenir. C'est une belle histoire. Et quelles sont les projections personnelles futures et les perspectives que... Comment est-ce que tu penses que ton métier va évoluer dans les prochaines années ? Est-ce que, justement, pour toi, il y a des choses qui vont changer ? Ou comment est-ce que tu vois les choses ? Je pense que... Bon, déjà, ça a beaucoup changé. C'est-à-dire que quand je suis arrivée... Quand je me suis associée en 2005... Non, en 2008. Je me suis associée en 2008. On était quatre associés et une équipe de huit personnes. Là, on est 52. Oui, ça a bien grandi. Ça a bien grandi. Donc, le changement, il a amorcé. C'est-à-dire qu'on va maintenant, je pense, davantage se spécialiser. On gardera toujours une valence multifonction et puis multicompétences parce qu'il y a les urgences et on doit savoir tout faire. Et d'ailleurs, j'ai de la chance d'avoir commencé en faisant de tout. Et puis maintenant, en m'orientant davantage sur ce qui me plaît le plus. Je pense qu'il y a maintenant, il y a des jeunes qui vont arriver. En disant qu'ils veulent le faire d'ores et déjà que de la dentisterie, que de l'ophtalmologie, que de la chirurgie. Ça va évoluer comme ça. Il y aura plus de vétérinaires qui ne vont pas vouloir que le métier prenne le dessus sur leur vie perso. Donc, ils vont vouloir des horaires aménagés. Donc, du temps partiel ou du travail de saison et puis hors saison beaucoup plus calme. Et je trouve que c'est bien parce que si ça permet d'être plus épanoui dans son métier, tant mieux. Il faut qu'on donne envie aux jeunes de faire ce métier. Et ce n'est pas en leur donnant une charge de travail impossible qu'on n'y arrivera. Et puis après, il y a la tendance à se regrouper, c'est-à-dire à mutualiser le matériel, le staff secrétariat comptabilité et puis partager aussi les gardes, les tournées, rendre ça un peu plus cohérent et puis faciliter la vie de toutes les équipes. Et ça, ça se fait aussi à travers le regroupement des structures. Donc, j'ai fait des remplacements chez des vétérinaires qui étaient tout seuls, avec le téléphone tout le temps dans la poche pour répondre à toutes les urgences. Et ça, ça va, ça tend à disparaître. En tout cas, en pratique rurale, ça tend à disparaître. Les cliniques se regroupent. Je pense qu'on s'oriente vers la même direction. Ça fait l'issue de plus la gestion du quotidien et de toute cette partie aussi administrative parce que vos journées sont déjà bien remplies. Donc, j'imagine bien que c'est plus facile quand vous êtes tous groupés et que, comme tu dis, il y a des personnes qui peuvent faire quand même une partie de ces tâches administratives qui sont nombreuses. Est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes qui auraient envie de faire ce métier et qui rêvent d'être vétérinaires plus tard ? Je pense qu'il y a beaucoup de façons d'y arriver. Donc, si la prépa n'est pas accessible au début, on peut toujours y arriver par la fac, par les BTS. Il y a plein de portes d'entrée et il y en a même qui vont à l'étranger pour revenir. En tout cas, pour quelqu'un de motivé, il ne faut pas se laisser décourager par le début des études qui, parfois, peut être un peu compliqué puisque c'est un concours d'entrée classiquement. Mais il y a plein d'autres façons de rentrer dans une école vétérinaire. Et ensuite, je pense qu'une fois l'école terminée, il faut profiter des premières années pour aller se former, voyager, aller à droite, à gauche. Une fois qu'on est installé, marié, on a des enfants, c'est plus compliqué. Donc, vraiment profiter de son début de pratique pour aller voir du pays. Et s'enrichir après et savoir, comme tu disais tout à l'heure, savoir un petit peu plus ce qu'on a envie de faire au final et sa spécialité. En explorant un peu tous les possibles. Merci Muriel d'avoir accepté de répondre au podcast pour nous et d'avoir partagé un petit peu votre métier et que vous aimez cette formation. C'était vraiment passionnant. Merci Audrey, c'est un plaisir. Pour compléter les propos de mon invité, je suis partie à la rencontre de Céline Saillet, conseillère emploi-orientation du service Équi-Ressources. Voici quelques informations et conseils pour se former à ce métier. Métier du soin par excellence, le vétérinaire équin est appelé en cas de maladie, blessure, boiterie et tout autre problème de santé que peut rencontrer le cheval. Le vétérinaire s'attachera à déterminer les causes du problème et à apporter les soins et traitements à prodiguer. Mais le vétérinaire est également consulté pour effectuer des traitements préventifs et le suivi sanitaire des chevaux. Il peut se spécialiser dans différents domaines, comme par exemple la reproduction, la chirurgie, l'orthobétie et bien d'autres encore. L'entrée en école vétérinaire s'effectue soit directement après le bac via Parcoursup, soit par la voie de cinq concours différents, accessibles notamment après une classe préparatoire BCPST, Biologie, Chimie, Physique, Chimie, Sciences de la Terre, ou une classe préparatoire TB en Technologie et Biologie. Mais aussi, il y a la possibilité de passer à un autre concours après l'obtention de certaines licences L2 ou L3, souvent des mentions scientifiques, sciences de la vie, biologie, chimie ou autres mentions à caractère scientifique. Un autre concours est également accessible après certains DUT, BTS agricole ou BTS scientifique. Vous retrouverez le détail de ces concours et les voies d'accès sur le site vétérinaire.fr. Après le concours, les études durent cinq ans et peuvent se poursuivre par une à trois années de spécialisation. Pour être vétérinaire, il faut aimer les matières scientifiques, avoir une grande capacité d'analyse, être observateur, rigoureux et autonome. Il faut également être capable d'être confronté à la souffrance animale et bien sûr, malheureusement, parfois à la mort. Le métier peut s'exercer soit en libéral, soit en tant que salarié et les débouchés sont nombreux. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la fiche métier vétérinaire sur le site équiresources.fr et n'hésitez pas à contacter les conseillers d'équiresources pour vous accompagner dans votre orientation. Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet équiresources dans la rubrique métiers et formations. Vous y trouverez l'ensemble des diplômes et certifications, ainsi que tous les établissements qui proposent des formations en lien avec le cheval. Sont également disponibles de nombreuses ressources d'orientation, telles que le guide des métiers, d'autres épisodes de podcast et un schéma complet des formations. Sous-titrage Société Radio-Canada